Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo question-réponse, une vidéo question-réponse qui va s'articuler autour de 11 questions, je crois, qui sont vraiment toutes un petit peu plus différentes les unes que les autres. Ce que je vais faire, parce que ça je ne le faisais pas d'habitude, mais là je vais le faire pour celle-là, vu que là c'est la vidéo que vous voyez en introduction, je vais répondre à la première question directement là en public et toutes les autres questions, en fait la vidéo longue sera disponible pour les VIP etc. directement sur le lien en description. Donc je ne vais pas perdre trop de temps à faire l'introduction de cette vidéo, je vais tout de suite passer à la question, qui est, qui est, qui est, il faut que je retourne, elle est là la liste. Alors, une question de Alexandre BTA qui me dit, les valeurs nutritionnelles à savoir le 2 g de protéines par kilo etc. Elles s'appliquent pour monsieur et madame tout le monde, le sportif en général ou est-ce pour le pratiquant de musculation ? Alors, là évidemment que ce que tu dis, les 2 g de protéines par kilo de poids de corps, évidemment c'est pour une norme sportive, enfin comment dire, tous les sportifs ont un besoin en protéines plus élevé à partir du moment où en fait on va stimuler ses muscles, même, d'ailleurs il y en a beaucoup qui pensent que non, mais par exemple quelqu'un qui fait du cardio, qui va aller courir, il y a quand même une dégradation musculaire durant sa sortie cardio, et son besoin en protéines va être plus élevé que monsieur sédentaire qui ne fait pas d'activité physique, qui travaille dans un bureau etc. Pareil que monsieur bûcheron qui aura une activité plus physique sur la journée que monsieur comptable aura un besoin en protéines plus élevé. Après l'histoire du 2 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est une indication. Il ne faut pas oublier qu'ils essayent de trouver quelque chose de général pour des individus, on va dire, on est tous plus ou moins singuliers, mais je veux dire, ils essayent de trouver quelque chose qui se rapproche le plus de la vérité pour le sportif. C'est-à-dire que consommer 1 g de protéines par kilo de poids de corps pour quelqu'un qui fait de la musculation, ça a moins de chances d'être suffisant que de consommer 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Après, on va éliminer toutes les raisons de santé possibles et imaginables. Si une personne par exemple qui ne fait pas de musculation, qui ne fait pas de sport, consomme ses 2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, plus après elle va avoir des glucides, des graisses etc. qu'elle décide de faire une perte de poids uniquement basée sur la nutrition, il se peut que cet apport en protéines trop élevé soit néfaste pour la perte de graisse. Pourquoi ? Parce que les protéines viennent... Alors, il y a tout un champ d'action au niveau de l'organisme, notamment des neurotransmetteurs etc. Des petites substances qu'il y a dans les protéines, des acides aminés, qui vont aider à la resynthèse de certains neurotransmetteurs, donc on en a besoin. Mais après, le surplus en protéines, s'il n'a pas besoin d'être utilisé pour resynthétiser des cellules musculaires etc., il va être converti et stocké sous forme de graisse. Ça restera des calories excessives. Donc du coup, une personne qui va être au régime et qui ne fera pas de sport et qui a trop de protéines, aura en fait, se mettra un petit peu des bâtons dans les roues, parce qu'elle pourrait réduire sa quantité de protéines sans la réduire à zéro, mais elle pourrait réduire un petit peu son apport, ce qui lui permettrait de ne pas réduire autant son apport en graisse et son apport en sucre, enfin en glucides, parce que sucre c'est un peu mal perçu. Donc son apport en glucides. Donc ces valeurs-là, ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde, bien qu'on puisse... Enfin je veux dire, il y a des gens qui mangent beaucoup de protéines, il y a des gens qui n'en mangent pas beaucoup, il y a des gens qui vont réussir avec cette méthode, d'autres non. Là, ces valeurs-là, et puis sur cette chaîne également, on parle vraiment de pratiquants sportifs. Moi ce que j'aimerais en fait vous expliquer, c'est qu'il faut vraiment ne pas voir ce côté apport protéines élevé comme surcompensation, on en mange plus que les besoins, on n'en mange pas plus que les besoins, en fait on crée des besoins qui sont supérieurs aux autres. Un individu lambda, comme je reprends monsieur comptable, ou monsieur, je ne sais pas, ou monsieur, qu'est-ce que je pourrais prendre comme métier sédentaire, ou monsieur informaticien, ne va pas être dans la même configuration son activité du quotidien. Donc ses besoins corporels, ses besoins au niveau de l'organisme ne vont pas être les mêmes. Son standard ne sera pas le même que monsieur musculation. Monsieur musculation, lui, il dégrade, il détruit. Donc en fait, il a une norme qui est plus haute, des besoins qui sont plus élevés. Mais est-ce que ça veut dire qu'il consomme trop ? Non, en fait, il consomme ce qu'il faut par rapport à ce qu'il fait. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouh là là, vous mangez trop de protéines. » Mais, alors c'est possible, il y a peut-être des gens qui en mangent réellement trop, même en faisant de la musculation. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si vous n'en mangez pas assez, en fait, vous créez une demande, et vous ne la remboursez pas en fait cette demande, puisque vous mangez comme un sédentaire alors que vous êtes actif. Et c'est là où ça commence à devenir problématique pour la récupération, pour l'énergie, et même pour les blessures et pour tout un tas de choses. Donc, personnellement, je trouve plus dangereux de manger moins de protéines quand on fait du sport que d'en manger, comme on dit, 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour. C'est mon point de vue personnel. Après, je n'ai pas la parole du médecin, machin chose, mais moi, c'est mon point de vue. On a un besoin qui est surélevé. Donc, du coup, on a des besoins qui ne sont pas celui de monsieur et madame tout le monde. Et ce serait... Alors, je pense que là aussi, il y a une problématique qui se pose pour beaucoup de personnes qui font de l'entraînement muscu ou autre. Ils font beaucoup de sport. Ils ont un certain type de diète. Donc, pendant peut-être 5, 10 ans de leur vie, ils vont faire beaucoup de musculation. Avoir un apport alimentaire qui va correspondre à la pratique de leur sport. Et quand elles vont arrêter, parce que ça arrive, il y a des personnes qui arrêtent. Malheureusement, il y en a plus que des personnes qui persévèrent. Mais les personnes, quand elles vont arrêter, ces habitudes alimentaires-là vont avoir de grandes chances de rester. C'est-à-dire que si la personne avait l'habitude de manger, par exemple, 2 escalopes de poulet par repas... Enfin, pas par repas, mais quand elle sert une portion de protéines, c'est plutôt 2 escalopes, 2 steaks ou 2 morceaux de poisson ou, je ne sais pas, 3 ou 4 oeufs, des choses comme ça. Cette personne-là, elle aura des risques, en fait, de conserver ces habitudes alimentaires-là. Et donc, du coup, elle va se retrouver avec un apport en protéines qui sera plus élevé que ce dont elle a réellement besoin parce qu'elle ne dégrade plus autrement que par le catabolisme quand elle arrête l'entraînement. Mais elle ne va plus dégrader réellement, enfin, abîmer sa masse musculaire par un entraînement. Donc, du coup, là, peut-être que oui, il faut revoir son apport en protéines. Et en fait, il faut revoir tout simplement ses besoins caloriques au quotidien. Et ça sera aussi les protéines abaissées, bien que beaucoup disent qu'il ne faut toucher que aux glucides et aux graisses et pas aux protéines. Quand on ne fait pas d'activité physique, c'est les trois nutriments qui comptent. Évidemment, il ne faut pas être basé que sur les glucides, que sur les graisses ou que sur les protéines. C'est un équilibre à avoir. Et ça, ça va dépendre de tout un tas de choses. Votre rythme de vie, c'est-à-dire que si vous êtes planté le cul sur une chaise toute la journée, évidemment, vous n'avez pas besoin d'une quantité énorme de glucides. Alors que si vous commencez à avoir un métier plus physique, vous pourrez avoir... En fait, c'est un échange. C'est-à-dire que ce que vous allez demander, quel que soit ce que vous faites dans la journée, la demande que vous allez créer avec vos activités, que ce soit sédentaire ou actif, ça va répondre à un besoin que vous allez avoir dans l'assiette. Et ça, j'en ai déjà parlé largement, comment savoir dans quelle catégorie on est, etc., sur d'autres vidéos. Donc voilà, première question, j'ai répondu. Pour tous ceux qui veulent avoir accès à la suite de la vidéo avec les dix autres questions, les dix autres sujets traités, vous avez le lien directement en description. Et pour les autres qui me regardent dans la continuité directement sur mon site, on démarre maintenant.